Sur les affiches qu'elle a placardées un peu partout sur le campus, elle raconte le calvaire de Luna. Mais derrière ce personnage, c'est l'histoire de son viol que Selma raconte. Un rapport sexuel forcé par un ami très proche qui comptait énormément pour elle. Elle avait 19 ans, c'était en 2013, et Selma a mis presque deux ans avant de pouvoir en parler. J'étais en dépression pendant trois ans à peu près. Au début, sans vraiment savoir pourquoi, je m'inventais des excuses de pourquoi j'étais en dépression. Mais au final, c'était vraiment à cause de ça. C'est vraiment le fait de ne pas pouvoir en parler qui a empiré la situation. Donc il y avait vraiment un blocage chez vous pour parler de ça ? Oui, effectivement. J'ai aussi eu des très mauvaises réactions qui ont fait que j'avais encore moins envie d'en parler. J'avais peur de comment les gens allaient réagir. J'avais peur que mes amis me considèrent différemment, qu'ils me jugent, ou qu'ils considèrent que c'était de ma faute, ou des réactions comme ça. Elle finira par porter plainte, mais dit avoir été plongée dans un trou noir pendant trois ans, avec l'impression de toucher le fond avant enfin de revenir à la vie. Aujourd'hui, même si elle garde encore des séquelles psychologiques de son viol, elle a décidé de libérer sa parole, de témoigner, avec l'espoir d'aider d'autres victimes. J'ai énormément de réactions très positives, beaucoup de gens qui m'envoient des messages pour dire que c'est vraiment très courageux, pour me remercier de ce que je fais. J'ai aussi énormément de victimes qui m'envoient des témoignages, qui me racontent leur propre histoire et comment elles se sont reconnues dans mon histoire. Et que vraiment, ça leur donne envie aussi d'aider d'autres personnes et d'en parler à leur entourage. Donc j'ai vraiment l'impression d'être un tremplin pour des victimes d'agressions sexuelles. Selma l'affirme aujourd'hui, elle a retrouvé le bonheur et veut être le symbole que la vie finit toujours par triompher.